Alors, mon enfant, as-tu trouvé la personne que tu cherchais hier soir ? Hein ? Oh non, je... non. Qu'y a-t-il ? Tu sembles préoccupée. Ça va, Benrim. Bon, le jour approche. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. À vrai dire, Benrim, il y a quelque chose. Je suis... un peu perdue. À propos de quoi, mon enfant ? Je ne sais pas trop quoi faire et je... j'aimerais avoir ton avis. Je vois. Eh bien, mon enfant, je ferai de mon mieux, même si je ne suis pas une sage. Quel est le problème ? Je crois qu'il se passe quelque chose. Peut-être quelque chose de terrible. Cela concerne l'équilibre des mondes jumeaux. Ah. Est-ce que c'est lié à cette sympathique jeune fille de Stark ? Zoé, je crois ? Peut-être, oui. Mais je ne peux pas te révéler tous les détails. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Je crains juste d'être impliquée d'une manière ou d'une autre. Je vois. Et tu préférais rester en dehors de ça. J'en ai assez fait pour l'équilibre. Et j'ai des préoccupations plus urgentes. Il y a des gens qui comptent sur moi. C'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse. Je ne cherche pas d'excuses. Je cherche des réponses. Je veux... J'ai besoin de savoir ce que je suis censée faire cette fois-ci. Oui. Pareilles réponses ne sont pas toujours faciles à obtenir, April. Souvent, seule la foi peut nous soutenir. Pourtant... Je comprends que tu veuilles quelque chose de plus concret que cela, April. Très bien. Voici mon conseil. Tu dois parler au gardien de l'équilibre. J'y ai pensé aussi, mais c'est impossible. Je ne peux plus passer et même si je le pouvais, les portes du royaume du gardien me sont fermées. Oui. Peut-être et peut-être pas. Il y a quelqu'un qui pourrait t'aider. Qui ? Un vieil ami à toi. Le blanc des Draikin. Le dragon blanc. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un peut m'aider à contacter le gardien, c'est elle. Mais j'ignore où elle se trouve. Elle a disparu juste après sa naissance. Tu es April Ryan. Je suis sûre que quelqu'un dans cette ville peut t'aider à la retrouver. Aie confiance en toi-même et en l'équilibre. J'ai eu confiance un jour, Benrim. Vois où ça m'a menée. Que reste-t-il de celle que j'étais autrefois ? Je vois toujours la jeune fille qui est entrée par cette porte il y a dix ans. Ce n'est plus moi. J'ai même oublié à quoi elle ressemblait. Aujourd'hui, je suis seulement... Ça alors ! Incroyable ! C'est tout sacré April Ryan. Je n'en crois pas mes yeux. Qui ? Brian ? Brian Westhouse ? En personne ? Bon sang, c'est bien vous ! Comment allez-vous ? Pas trop mal, et vous ? Vous avez l'air plutôt en forme pour quelqu'un que je croyais mort. Je pourrais en dire autant. Je savais que vous aviez survécu à l'invasion des Tyrènes et aux événements qui ont suivi, mais après... plus rien. J'ai voyagé, et vous ? Pareil. Je suis revenu à Mercuria plusieurs fois, mais je ne suis jamais resté longtemps. Je crois que l'invasion m'a fait réfléchir à tout ce qu'il me restait à découvrir, et à vivre. Et puis, j'étais un peu accro à la bouteille. Alors il était temps de changer de rythme. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé aux quatre coins du monde, littéralement. Et qu'est-ce que vous faites aux voyageurs ? Je revisite mes endroits préférés, tout en espérant recevoir une bonne tasse de vin chaud de Benrim, bien sûr. Et vous ? Pareil. Je ne suis en ville que pour quelques jours. Notre rencontre est donc encore plus fortuite. Vous avez donc voyagé ces dix dernières années ? Oui. Et je prévois de continuer pendant encore dix ou vingt ans. Tant que j'ai la santé. Ce monde est fascinant. Vous semblez plein d'énergie depuis notre dernière rencontre. Plus jeune, plus sain, plus heureux. Oui, je me sens en pleine forme. J'étais amer et en colère à l'époque. En colère contre moi, contre ce monde, cette prison. Aujourd'hui, je ne considère plus Arcadia comme une prison. Mais comme une opportunité d'évoluer, d'apprendre et de découvrir. J'ai oublié pourquoi j'avais franchi la fracture. Je voulais aller là où peu de gens s'étaient déjà rendus. Fouler des chemins inexplorés. La perte de ma maison et ma fuite m'ont vraiment ouvert les yeux. Et j'en avais cruellement besoin. À propos de coïncidences, vous pouvez peut-être m'aider. Certainement. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Quelque chose est en train de se produire. Cela pourrait affecter les deux mondes. Eh bien, Mademoiselle Ryan, vous semblez vous retrouver impliquée dans ce genre d'événement à chaque fois. Vous pouvez être plus précise. C'est plus un sentiment qu'autre chose et je dois encore confirmer mes soupçons. Ou, ce qui serait préférable, les infirmés. Je dois parler au gardien. Il est en effet le mieux placé pour vous dire si l'équilibre est perturbé. Et pourquoi ne pas passer dans son royaume ? Je ne peux pas. Je ne... J'ai perdu le pouvoir de passer. De toute façon, il n'a jamais été facile d'atteindre le royaume du gardien. Pour le trouver, j'ai donc besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Du dragon blanc. Ah oui ? J'imagine qu'elle pourrait vous conseiller. Le problème, c'est que je ne sais pas où l'a trouvée. Elle peut être n'importe où. Pas forcément. Je sais peut-être où elle est. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un voyageur, un Dolmari de la Cour des Roses, sur un navire reliant GN à Irad. Il m'a dit qu'il s'était rendu à la bibliothèque du peuple obscur. Peu de gens sont autorisés à y entrer. Et c'était un grand privilège. Mais il m'a révélé que, durant sa visite, il a rencontré une femme pâle, aux cheveux blancs, qui s'est présentée comme le blanc des Draikin. Maintenant, j'ignore si elle est toujours là, et comment vous rendre dans la cité du peuple obscur, mais cela devrait au moins vous mettre sur la voie. Effectivement. Merci Brian, cela m'aide beaucoup. Je suis heureuse de vous avoir revue. Vous restez longtemps ? Peut-être une semaine de plus ? Le temps de voir des amis et de me procurer certaines choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans ce monde. Puis je reprendrai la mer. J'ai pensé aller vers l'est, peut-être en convaincant un chevaucheur de baleine de m'emmener en chasse. Ça semble passionnant. Prenez soin de vous, Brian. Vous de même, Mademoiselle Ryan. Euh... April. Bon, j'ai affaire avec la patronne. Alors, Benrin, vous n'auriez pas une tasse de vin chaud en trop pour un vieil ivrogne ? Si je me souviens bien, Westhouse, vous n'avez toujours pas réglé votre ardoise d'avant la guerre. Mon dieu ! Vous avez une mémoire d'éléphant, Madame Salmine ? Cet endroit m'a vraiment manqué. Bon sang, vous avez probablement raison. Je devais pas mal d'argent à pas mal de monde à l'époque. Comme je suis un peu à court de liquide, veuillez mettre ça sur mon ardoise. Je vais recevoir de l'argent demain. On me rembourse de vieilles dettes. Et je vous réglerai ça. Ben voyons. Ce sera le jour où les Hazardies partiront. L'argent d'abord. Le vin chaud ensuite. Vous êtes dur et je le respecte. Ah ! Je dois absolument vous parler de la taverne que j'ai découverte dans une ville près d'Altaban. Et j'ai comprémentqué de la taverne.